Est-ce que la langue méroïtique a une écriture propre ? Oui, c'est une écriture qui a été créée à partir de l'écriture égyptienne, et assez tardivement, puisque le méroïtique probablement apparaît dans la vallée du Nîle vers 2000, avant Jésus-Christ, mais qui commence à être écrit que probablement vers 270, en gros, avec le début du royaume de Méroï. Alors, on va aller chercher les écritures égyptiennes pour donner au moins les signes de cette écriture. Dans un premier temps, une écriture cursive est inventée, je vous dis, au début du royaume de Méroï, qui s'inspire du démotique. Le démotique est la dernière écriture, une sorte de scénographie des hiéroglyphes, un petit peu compliquée d'ailleurs à lire, et c'est à partir du démotique qui a été créé, avec beaucoup de simplification, l'écriture cursive. Et donc, je vous dis, probablement vers 270, parce qu'en fait, le premier témoignage datable qu'on possède, on le possède depuis très peu de temps, c'est une histoire un peu recambolesque, c'est un cistre au nom du roi Arne-Ramani. Le roi Arne-Ramani règne à peu près de 240 à 220 avant Jésus-Christ. Il avait plusieurs épouses royales et plusieurs épouses secondaires, dont une qui s'appelait Tabellito. Et on a retrouvé un cistre à son nom. Donc le cistre est inscrit au nom du roi sur l'arceau, et sur le manche, on a donc la première inscription méroïtique vraiment datable. Et elle est déjà parfaitement constituée. L'écriture correspond totalement aux principes qui vont continuer à la régler. Et donc, on pense que l'invention de cette écriture est encore plus ancienne. Le cistre est datable de 220 à 210 avant Jésus-Christ. Il est apparu dans une vente aux enchères à Bruxelles. Il a été vendu. J'ai juste les photos. On ne sait pas où il est.